Bonjour, bienvenue, mon nom Rai Matoury, je suis consultant de l'informatique, je suis Fiji Tsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie de WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée DocPanel dans le chapitre Layout. Un DocPanel, comme définition, est un contrôle container qui permet d'accoster des contrôles placés en son sein, suivant une certaine position, pour avoir une meilleure illustration de ce que nous venons donner comme définition. En termes d'exemple, nous allons venir dans la partie Asset, et puis en ce moment, nous allons filtrer la liste pour dire DocPanel. En termes de DocPanel, nous plaçons ce contrôle container ici dans l'interface, nous cliquons sur l'élément sélection ici, alors nous rétaillons ce dernier, et l'avoir agrandi un peu plus, alors nous choisissons sa couleur de remplissage ici, que nous éclaircissons un peu, et à ce niveau, nous allons placer des éléments au sein de ce dernier, en l'occurrence des boutons. Nous commençons par placer un premier bouton, puis un deuxième bouton, et un troisième bouton, un quatrième bouton, et puis finalement un cinquième bouton. Pour le premier bouton, nous venons dans la propriété content de ce dernier, nous écrivons en couche, pour ce dernier, nous écrivons droit, donc il va être placé au côté droit, donc avec O-I-T. Pour celui-là, nous dirons top, donc haut, pour celui-là, nous dirons bottom ou barre, et pour le dernier, nous dirons en ce moment en centre. Et puis nous allons agrandir un peu plus notre DocPanel à ce niveau. C'est plutôt sur notre bouton que nous jouons là. Donc nous revenons sur notre DocPanel, dans l'arc que nous avons ici, nous agrandissons ce dernier un peu plus. Donc ce que nous voulons faire ici, est d'aligner ces différents contrôles-là, c'est-à-dire de les accoster, suivant la valeur affectée à leur propriété content. Alors ici, en termes de propriété content, il est à gauche, donc nous voulons placer ce contrôle vers la gauche dans notre DocPanel. Lui, il est à droite, donc nous voulons le placer vers le côté droit dans le DocPanel. Lui, il est à top, donc nous voulons le placer au sommet. Et ce dernier, à bas, donc ça veut dire que nous voulons le placer vers le bas. Et pour celui qui est au centre ici, ce dernier, nous voulons simplement qu'il soit au centre. Alors pour cela, pour que ce dernier soit à la gauche ici, nous venons dans la propriété DocPanel.doc du DocPanel. Une propriété qui n'est pas définie préalablement dans le contrôle bouton, mais qui est attachée au contrôle bouton. Alors pour ce dernier, gauche ici, nous venons et nous mettons le DocPanel. Alors pour la propriété Doc de ce dernier, il est à left par défaut. Pour la propriété Doc de celui-ci, nous allons le mettre à la valeur droite. Pour la propriété Doc de ce dernier, nous allons le mettre au top. Et pour la propriété Doc de ce dernier, nous le mettons vers un bouton qui veut dire bas. Et pour celui qui est au centre ici, sa valeur ici est de Doc et définie à left. Alors ce que nous allons faire, pour que ce dernier puisse remplir l'espace restant ici à l'intérieur du DocPanel, nous revenons vers notre DocPanel à ce niveau. Et puis nous allons rendre dans la propriété LastShieldField, ici. qui est une propriété Boolean et qui demande au DocPanel à ce que le dernier élément placé en son sein occupe tout l'espace restant. Alors lorsque nous mettons cette dernière à trous, cela amène alors notre contrôle à occuper tout cet espace restant dans le DocPanel. Mais ici, nous voyons un certain espacement et de l'autre côté aussi, nous voyons un autre espacement. Alors la question à se poser en ce moment est, est-ce qu'il occupe tout l'espace ? Pour ce faire, nous cliquons sur cet élément-ci et nous venons dans la partie Margin. Et nous voyons que ça marche, est mise à 0,001 de tous les côtés. Nous venons dans la partie Horizontal Alignment, qui est mise à une certaine valeur de stretch ici, ce qui est bien. Et puis finalement, en dernier lieu, nous allons voir les propriétés Width et Read sur ce dernier. Donc la propriété Largeur, que nous allons mettre à Automatique. Et voilà, après avoir mis la propriété Largeur à Automatique de ce dernier, il fait que finalement, il n'est plus contraint à une certaine largeur et il occupe tout l'espace que lui alloue le DocPanel. Après pour ce dernier ici, il y a des marges qui sont appliquées sur lui, ce qui fait que finalement, il n'occupe pas les espaces à ce niveau. Donc nous venons sur la propriété Marge de ce dernier. Et alors finalement, nous allons voir la propriété Largeur, Width. Et nous mettons de cette dernière aussi à Auto. Et poursuivre aussi, nous mettons sa propriété Largeur à Auto. Et finalement, nous avons nos différents éléments qui sont accostés dans le DocPanel, suivant une certaine position. Nous allons venir dans Visual Studio pour présenter à chacun de nous comment réaliser à peu près cela. Donc ici, nous allons faire CTRL-SHIFT-A. Et nous allons ajouter une nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre, nous la ferons DocPanel. Donc nous allons dire Container, DocPanel. En faisant Ajouter. Et là, dans notre interface ici, nous allons arrangir l'environnement à ce niveau. Donc nous enlevons la partie gris ici, et puis nous remplaçons ce dernier par un DocPanel. Et à l'intérieur, nous allons commencer par placer un premier bouton. Donc dans la largeur va être à celle d'Automatique. Et dans le Content ici, va être à la valeur de gauche. Et que nous réformons ici. Et puis à ce niveau, nous copions ce dernier. Une première fois, une troisième fois, une quatrième fois, puis une cinquième fois. Alors, pour petit DocPanel de notre DocPanel, nous le mettons de l'AgeShieldField ici. Nous le mettons à True, tel qu'on l'avait fait sur Microsoft Expression 24. Et puis pour ce dernier, nous le mettons à sa valeur à 3. Le Content. Et pour celui-là, nous le mettons son Content à Top. Pour ce dernier, nous le mettons son Content à Bas. Et pour le dernier, nous le mettons son Content à Centre. Et on met la propriété L'AgeShieldFieldField de ce dernier à Centre. Ce qui fait que finalement, l'espace restant dans le DocPanel est occupé par ce dernier élément. Alors ici, nous venons à la propriété Doc, qui est une propriété. Donc il ne va falloir qu'une fonction, d'abord appel au DocPanel. Et puis nous faisons appel à la propriété Attachée sur le contrôle DocPanel. Donc finalement, nous faisons appel à la propriété Left. A retenir que la valeur Left est celle qui est affectée par défaut à la propriété DocPanel.doc sur un contrôle. Donc ici, pour ce qui est de la propriété Doc, donc attachée à la classe DocPanel. Donc DocPanel.doc, ici nous le mettons à 3. Et pour ce dernier, nous mettons ici sa propriété DocPanel.doc à la valeur de Top. Et pour celui-là, nous mettons, bien évidemment, ça a propriété DocPanel.doc à celui de Button. Et puis voilà. Donc là, à ce niveau, nous avons réalisé la même chose qu'on avait faite sous Microsoft Expression Blank 4. Donc voilà, globalement, ce qui concerne la façon de réaliser un DocPanel ou comment placer des éléments au sein de ce dernier. Donc ce qu'on a donné comme définition sur le DocPanel est que c'est un contrôle conteneur qui accoste des éléments placés en son sein suivant une certaine position. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie de l'UVPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.